Ça y est, avec tout le monde, ce matin, Pascal Favier, vous allez être essoufflé, non ? Non, pas du tout, impeccable. Pascal Favier, Lucie Valsdor, bonjour. Bonjour. Directeur chargé de communication pour le 109. Bah oui, parce qu'hier soir, c'était le premier concert de la saison. C'est pour ça que vous étiez à bloc avec Simon McBride, je le dis bien. Toute la ville est à bloc ce matin, puisqu'il y a de la circulation comme jamais. Donc je pense que Simon a mis le feu. C'était bien, ça s'est bien passé. On a eu quelques vidéos sur la page Facebook. C'était magnifique, c'était le concert du siècle. Concert du siècle ? Non, non, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont venus, et j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne sont pas venus, surtout. Et c'est dommage, parce que c'était vraiment une superbe leçon de guitare, et surtout de musique, quoi. C'était un concert fabuleux. Bon, il y aura des séances de rattrapage sur d'autres styles musicaux. On va dans un instant parler de cette programmation de la première moitié de saison du 109. Ah, ça y est, vous l'avez le label Smack. Vous l'avez dignement fêté, puisqu'on rappelle que vous étiez déjà dans le cahier des charges depuis quelques temps, mais que vous n'avez pas reçu officiellement le label. Voilà, c'est ça. C'est chose faite. Le côté officiel, c'est le journal officiel. Voilà. Scène de musique actuelle, je précise. Scène de musique actuelle, voilà. C'est un label. Un label, c'est une appellation pour une structure qui est reconnue et à qui on confie une sorte de cahier des charges. Ce n'est pas une sorte, c'est un cahier des charges dans le domaine de la diffusion des musiques actuelles. Mais pas que la diffusion. La diffusion, en gros, c'est les concerts, l'organisation des concerts. Il y a tout ce qui concerne l'aide à la création, des jeunes groupes notamment, la promotion de la découverte. Beaucoup de groupes, en général, un groupe commence. Donc, il faut l'aider à démarrer. C'est aussi notre mission. Et puis, toute une mission qui ressort de l'action culturelle, de l'éducation artistique des jeunes notamment, et de l'accompagnement de la pratique, qu'elle soit amateur ou en voie de professionnalisation. Les concerts dans les prisons, par exemple. Tout ce qui ressort, en quelque sorte, de l'intérêt général, qui n'est pas forcément rentable et qu'on prend en charge. Et qu'un certain nombre de ces structures en France, il y en a une centaine qui sont reconnues par l'État et par les collectivités. On est largement accompagnés financièrement, par l'État, par le département, par la région et au premier plan, par la ville de Montluçon. Oui. Une centaine en France, ça veut dire qu'il y en a une scène de musique actuelle par département. Par département, sachant qu'il y a une mission aussi d'action sur le territoire et de solidarité avec les acteurs du territoire pour monter des projets de toutes sortes. Nous, c'est avec Condalier, c'est au niveau départemental pour les groupes, c'est le Mupop, c'est le conservatoire, c'est les écoles de musique, Guitartitude, Jeep Guitar, etc. Donc voilà, objectif notamment de découverte. Ce qu'il faut rappeler aussi aux gens, des fois, parce qu'ils disent « Ah, j'ai regardé la programmation du son neuf, il n'y a personne que je connais, etc. » Mais il faut rappeler que c'est votre rôle, justement, de faire découvrir des artistes émergents. Oui, comme je disais tout à l'heure, et pas seulement locaux, au niveau national, il y a beaucoup, beaucoup d'émergences. Il y a une création, surtout depuis quelques années, qui est assez importante de formation, de groupes qui se lancent. La profession a un peu évolué. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir, et puis de promouvoir aussi la découverte de style, la découverte, les choses évolues. On va beaucoup vers des solutions mixtes aujourd'hui, au niveau artistique. Le rap se frotte à l'électro, avec un peu de funk, sur des bases de musique trad, il y a tout ça. Donc, ces groupes-là, il faut les faire connaître. C'est important que le public, parce que c'est la diversité. La diversité, c'est l'acceptation d'autrui, le bien vivre ensemble, c'est la tolérance. Et puis, c'est aussi, voilà, de la nourriture pour l'âme, et puis cultiver un petit peu le sens des autres. C'est bien dit, tout ça. C'est parfait. Mais ça fait partie des valeurs, en tout cas, des SMAC. Et c'est aussi à ce titre-là que les partenaires s'engagent à nous soutenir. Il y aura une grosse quinzaine de dates, en fait, c'est ça, jusqu'à fin janvier, là. C'est la première moitié de la saison. La prochaine, notamment, ça sera dans une semaine tout juste, le 12. On a un petit extrait, notamment, on va peut-être écouter ça avec Shirley Davis. Ah, ça, ça groove. C'est pas mal du tout, ça. Ça groove, et on sent bien, on sent bien la patte soul. Bon, les Canadiennes, Shirley Davis. Shirley Davis and the Silverbacks. Ça nous fait réviser notre anglais, en plus, c'est parfait. Tout à fait. Cet été, nous avions D. Robert St. C'est vrai. C'est vrai. C'est des artistes afro-américains qui portent une musique qui groove, effectivement, qui s'adresse au corps, beaucoup, et puis à la tête. C'est une musique qui évolue. On sent bien, là, même dans le court extrait qu'on a écouté, les différentes influences. Il n'y a pas que de la soul des années 60 ou 70. Il y a aussi du hip-hop, on l'entend bien, dans la production musicale. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est un groupe qui a, je ne sais pas la moyenne d'âge, doit être de 35, 40 ans. Donc, vendredi prochain au Guingoua, donc à découvrir. On n'aura pas le temps, comme à chaque fois, de développer toutes les dates. Lucie, peut-être sur le mois d'octobre, quelque chose que tu souhaitais faire ressortir ? C'est pas évident, là. C'est plutôt Fix Tensil, le vendredi 19 octobre, puisque, comme on parlait des partenariats, là, on le fait avec Montluçon, Fête ses étudiants. Donc, sur ce soir-là, les étudiants auront un tarif à 6 euros seulement. Donc, pour la découverte, en plus, c'est vraiment parfait. S'ils arrivent à Montluçon, ils peuvent venir le découvrir à moindre frais. Un artiste hip-hop soutenu, notamment, par Nekfeu. D'accord. Donc, ça, c'est le 19. Effectivement, vous vous impliquez, évidemment, avec tout ce qui est Fête des étudiants. Il y aura une grande semaine d'animation sur Montluçon, avec donc tarif spécial, pour les inviter à venir découvrir. Ça peut être votre public, forcément. Oui, forcément. Quand on est sur une programmation éclectique comme ça, nous, on a des grosses dates rapes hip-hop qui peuvent vraiment convenir aux jeunes et aux étudiants, notamment. Donc, c'est un public qu'on essaie de voir aujourd'hui, puisque ce n'est pas ceux qui sont les plus faciles à toucher, finalement. Et donc, on essaie vraiment d'être présents presque au quotidien pour les attirer vers nous et qu'ils puissent découvrir. On élargit au métal aussi, artistiquement, cet automne. On a assez peu de métal jusque-là. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi aller vers une esthétique qui est peu diffusée. Le métal, notamment, c'est d'Agoba. D'Agoba. Alors là, on a un petit extrait qui va réveiller, je pense, les gens. Voilà. Bonjour et bon réveil en douceur. Pour un jour, pour l'être. Sur le 92.3, 7h53. Mais ça fait partie aussi des choses que vous souhaitez faire découvrir, forcément. Oui, bien sûr, parce que c'est, encore une fois, la musique, c'est large, c'est vaste. Et les musiques actuelles, d'autant plus, ce n'est pas que des musiques d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça s'intéresse à tout ce qui est potentiellement en création. Et pour être en création, il faut être aussi en découverte. On parlait d'Aznavour ces jours-ci, ou de grands artistes, Jacques Brel, des gens comme ça, qui, au tout début de leur carrière, étaient très peu connus. Forcément. Et parfois, pas complètement appréciés par rapport à la suite de la carrière qu'ils ont pu avoir. parce qu'un artiste, il a besoin aussi de rencontrer un public. Et petit à petit, c'est aussi comme ça qu'un projet artistique se développe, se peaufine. Ça file très vite. On a un petit extrait, je crois, de Big Aranks. Peut-être que c'est lui-ci qui va pouvoir nous en parler. Big Aranks, c'est plus du reggae. C'est un peu de dub, je suis... Oui, il y a le petit extrait. C'est vrai qu'on n'a pas tous les casques, c'est pas évident. Oui, Raga Muffin, quand même, il a développé un style qui emprunte la fois au reggae, mais aussi au hip-hop avec un flow qui est quand même très particulier. Et puis, qui parle bien aussi avec sa personnalité. Et puis, ce flow qui a été adoubé aussi par les Jamaïcains, qui parle bien à un public jeune. 16 novembre, ça c'est la date, ça sera à l'embarcadère. L'embarcadère. Je précise, 109monluçon.com, évidemment, vous en avez l'habitude pour aller découvrir toutes les dates. Je voulais terminer avec le 13 décembre, Hyarole Poupo à l'embarcadère. Hyarole Poupo, guitariste. Voilà, là, c'est un concert qui s'est établi en résonance aussi à ce qui s'était fait avec Jeep Guitar. Hyarole Poupo est venu en masterclass cet hiver. Et l'idée, c'était de prolonger ça, du fait que bon nombre de personnes n'avaient pas pu accéder au concert qui avait été donné à Thanor. On remet le couvert avec le projet solo de Hyarole Poupo, qui est tout autre chose, qui est un membre éminent d'un groupe qui s'appelait la Fédération Française de Fin, la FFF, et puis guitariste attitré sur la fin de sa carrière de Johnny Hallyday. Bien sûr. Je voulais souligner aussi tout le travail en partenariat qu'on fait localement avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles de musique, les acteurs de la musique, et puis les salles de diffusion à Thanor, le hip-hop, le théâtre des îlées. On a aussi un concert avec Camille Rocailleux, l'enfant du pays. Voilà. Lucie, un petit coup de cœur peut-être ? Allez, c'est dur, c'est dur. Pour terminer juste avec une date. Simon McBride, hier soir. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je dirais Mannekins et Bernie Jock. Alors ça, c'est quand et c'est ? C'est le vendredi 7 décembre, c'est au Guingoua. C'est vraiment de la découverte pour le coup. C'est un groupe, je pense qu'on peut dire ça, Pascal, moi j'aime beaucoup la première partie en plus. C'est quel style ? Pop-rock. Pop-rock ? Voilà, vous en avez pour tous les goûts en tout cas. On n'a pas le temps en 10 minutes d'évoquer tout, mais on vous invite à aller sur 109montluçon.com, à réserver vos places. Il y aura 7 guéko en janvier, etc. Mais on aura le temps d'en reparler. Massisteria aussi, le 24. Triggerfinger, le 28 novembre. Merci à tous les deux. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper la chic. 7h56, il est l'heure. Merci à tous les deux. Bonne saison, bonne première partie de saison 109. Et on continue le direct dans quelques secondes. L'invité du jour. La boutique.